Bonjour à tous et à tous, mon nom est André Lecour. Je suis professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et je dirige le centre, pas le centre, mais évidemment l'axe de recherche sur le fédéralisme du Centre d'études en gouvernance à l'Université d'Ottawa. Je vous remercie d'être présent et présent à cette dernière présentation de l'année sous l'axe de recherche du fédéralisme du Centre d'études en gouvernance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Delerue, qui a complété son doctorat à l'Université Jean-Moulin-Lyon III, qui est un spécialiste du fédéralisme, qui nous entretiendra de recherches qui sont en poursuite de recherches effectuées dans le cadre de son doctorat. Et donc, Benoît, aujourd'hui, nous ferons une présentation s'intitulant « Fédéralisme et crise de souveraineté, une typologie ». Donc, les recherches de Benoît portent évidemment sur le fédéralisme, spécifiquement dans trois contextes empiriques, celui du Canada, celui des États-Unis et celui du Brésil. Donc, il y a une portée empirique ici qui est très importante et très novatrice aussi. Ces trois fédérations qui, en fait, si on tient compte surtout du Brésil, sont assez rarement comparées. Et donc, Benoît va nous offrir sa présentation et par la suite, nous aurons une période de questions. Donc, Benoît, je te remercie d'être parmi nous. Merci pour cette première participation comme conférencier aux activités du SIR. Et donc, je te laisse maintenant partager ton écran pour faire part de tes diaporamas pendant qu'on t'écoute. Merci, Benoît. Merci beaucoup, André. Vous devriez voir le PowerPoint, normalement. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci encore, André, de présider ce webinaire et pour cette introduction. Et j'en profite aussi pour remercier le Centre d'équipe en gouvernance et toute son équipe. Je remercie Anna et Eric pour l'organisation de cet événement et l'invitation à présenter effectivement la recherche doctorale que j'ai menée dans le cadre de ma thèse en sciences politiques qui a été soutenue en juillet dernier et dont l'objet de recherche portait effectivement sur la relation complexe entretenue entre le fédéralisme et la souveraineté et en particulier sur l'articulation de la souveraineté au niveau des États fédérés, que celle-ci soit partielle ou résiduelle. Et pour comprendre justement l'organisation et l'évolution interne des politiques de type fédératif, je me suis appuyé à la fois sur une grille de lecture relative à la théorie de l'État, mais aussi, comme vous l'avez dit, André, sur des recherches empiriques mêlant histoire canadienne, états-unienne et brésilienne. Alors, pour le cas brésilien, je me suis arrêté sur la première république, puisque je suis parti du pacte fédératif, donc plutôt 1891-1930. Alors, c'est une recherche comparée de l'évolution de modèles fédératifs en Amérique et de leur transformation au gré des turbulences, c'est-à-dire des crises de souveraineté qui ne sont pas simplement conjoncturelles. Bien sûr, une crise est toujours conjoncturelle dans le sens où elle s'inscrit dans un contexte, une temporalité particulière, où une crise par définition, c'est nécessairement transitoire, puisqu'il s'agit d'une zone de turbulence entre un État normal et un retour à la normale. En revanche, ces crises ne sont pas conjoncturelles dans le sens où elles viennent au fond s'attaquer à la structure même de la fédération, donc à la pleine capacité de gouverner, donc à la souveraineté, et nécessitent par conséquent une réaction, un remède, pourrait-on dire, et donc des transformations de la structure fédérative sur le long terme, ou pourrait-on dire de la doctrine politique, de la façon de faire sinon même des normes juridiques. Alors, dans le temps qui m'est alloué, je discuterai moins de l'histoire des trois études de cas. En réalité, on y reviendra en temps opportun, mais plutôt de la théorie fédérale, fédéraliste, comme l'on voudra, et en bout de piste, de la typologie des phénomènes critiques que j'ai cherché à bâtir et illustrer à partir de l'observation de ces trois pays. Alors, tout d'abord, j'aimerais introduire cette communication par quelques notions contextuelles et conceptuelles qui me paraissent fondamentales pour le cours de notre réflexion et dont, au fond, la littérature sur le sujet est extrêmement riche. Premièrement, il convient de distinguer le fédéralisme de la fédération. De nombreux auteurs l'ont fait, dont Burguet, dont Preston King. Certains auteurs préfèrent les amalgamer. Je m'inscris dans la perspective de les différencier, dans le sens où le fédéralisme, c'est bien sûr un processus dont la finalité est a priori la fédération. Et je dis a priori parce que le terme est historiquement mal défini. Donc, pour l'heure, parlons d'une forme d'État de type associatif caractérisé par la pluralité des souverainetés. Et c'est là la caractéristique fondamentale, bien sûr, du fédéralisme par rapport à l'unitarisme relatif à l'État unitaire. Et rappelons cette règle de base du fédéralisme en tant que processus général. C'est que dans la théorie, effectivement, il se distingue de l'unitarisme par une dualité structurelle fondée sur ce fameux partage vertical de l'autorité et l'autonomie des entités constitutives. C'est la fameuse dichotomie des Lazars, le « shed good » et le « self-hood ». En fait, c'est une question de souveraineté plutôt que d'autonomie. Le terme « autonomie » n'est pas assez fort car la souveraineté n'est pas la déconcentration, comme on pourrait le retrouver dans des États parfaitement unitaires, de tradition jacobine, mais même très déconcentrée. Alors, le fédéralisme, c'est toutefois un processus qui ne s'arrête pas à l'adoption d'une charte constitutionnelle. Il est au contraire progressif, évolutif même. Certains parleront de fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire qui est centré sur la résolution des problèmes, qui s'adapte au débat contemporain. Et par voie de conséquence, l'association qui en découle est elle-même évolutive, ou pourrait-on dire dynamique. D'aucuns parleront de la constitution comme d'un organisme vivant. Donc, c'est une notion importante, car si au fond la fédération était simplement statique, elle serait insensible aux crises. Et donc, en fait, c'est un processus complexe qui peut mener à une incompréhension des acteurs sur la forme que prend l'État, qui en est issue, et confondant historiquement la fédération et la confédération, avec des termes parfois très proches. Alsusus parlera de confédération complète et de confédération partielle, plutôt que de parler de fédération et de confédération. On pourrait aussi faire la distinction entre État groupé ou groupe d'État, comme on le retrouve dans la littérature. Et ce processus, il repose donc sur cette fameuse théorie fédérale, qui est venue bousculer dans le champ même des relations internationales, le paradigme de l'État ouestphalien, baudinien, caractérisé par une souveraineté qui saurait être divisée ou partagée. Donc, on remonte nécessairement à des préludes théoriques lointains, plus lointains que le premier paradigme fédératif moderne de l'histoire, les États-Unis. Alors, à contrario de la fédération, que nous devons penser, comme je l'ai dit, comme un objet dynamique, l'État, dont on peut rappeler l'origine même du mot, « status », qui veut dire se tenir droit, donc il y a une certaine verticalité, a quelque chose de « statics », d'ailleurs l'étymologie, « staticus » en latin a une certaine proximité dans la racine du mot. Et en somme, donc, le fédéralisme en tant que processus dynamique est venu de bousculer le statisme de l'État ouestphalien. Et dans la pratique, le fédéralisme américain a concrétisé une pensée théorisée, comme je l'ai dit déjà, dans les premiers balbutiements conceptuels par Althussus, au début du XVIIe siècle, qui diffusait la souveraineté, en fait, dans le royaume, et qui s'opposait donc sensiblement au statisme ou au centralisme de Baudin, qui concentrait plutôt la souveraineté dans la personne du prince. Alors, par la suite, le fédéralisme moderne inventé par les États-Unis s'établerait être un paradigme d'intégration qui a su inspirer les fédéralistes du continent, qui ont toutefois su l'adapter à des circonstances ou des situations tout à fait particulières. C'est pourquoi on parlera de fédéralisme au pluriel. Alors, malgré cette règle fondamentale établie par El Hazard, qui distingue le fédéralisme de l'unitarisme, on observe que les pactes fédératifs, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Brésil, ont évité d'aborder la question de la souveraineté ou du moins de la nommer ainsi, préférant les termes de pouvoir au pluriel ou des compétences et se comportant de les répartir, que ces compétences soient énumérées, déléguées ou réservées. Et puis même, souvent, le terme de souveraineté est surtout utilisé pour parler de souveraineté populaire, dans la lignée d'ailleurs de la pensée d'Apensius sur le consentement des citoyens, pour dire qu'elle appartient au peuple, ce qui était déjà, au fond, une petite révolution démocratique au XVIIIe siècle, mais sur le point de l'État, il demeure un certain point. Alors, on comprend aisément les raisons qui poussent les pères fondateurs à éviter la question, c'est une façon de trouver un terrain d'entente entre fédéralistes et antifédéralistes, pourrait-on dire de manière plus générale, entre centralistes et périphéralistes, ou entre grands et petits États, c'était tout l'objet du grand compromis de 1787 aux États-Unis, mais c'est aussi, au fond, quelque part, un aveu de faiblesse, parce que ça mette la complexité d'une souveraineté multiple, et ça a annoncé aussi potentiellement des affrontements entre niveaux fédéral et fédérés. Alors, c'est vrai que dans les papiers fédéralistes, on retrouve, notamment chez Hamilton, l'importance du temps long pour faire accepter un paradigme, c'est aussi sans doute une réponse à ce besoin d'éviter la question, mais en vertu de la Constitution fédérale, ni l'un ni l'autre niveau ne peut déterminer ou priver l'autre niveau de sa souveraineté. Donc, on ne peut substituer les compétences à la souveraineté. Alors, il faut définir cette souveraineté précisément, on l'entend comme la compétence de fixer sa propre compétence, ce qui la différend aussi de la compétence. Donc, il s'agit certes d'une capacité inaliénable, suprême, mais suprême ne veut pas dire absolu ou unique, elle veut dire juste supérieur, et à partir de là, on peut admettre son partage. Et cette pluralité, les souverainetés autorisent à considérer la fédération comme un vrai système, un système inter-étatique à part entière, parce qu'un système doit être composé à minima de deux unités, effectivement, une fédération doit être composée à minima de deux unités fédérées. Donc, c'est autant un régime vertical d'État démocratique, du fait de l'importance de la Constitution, de l'État de droit, qu'un système horizontal d'État démocratique au pluriel. Donc, il faut aussi penser la fédération comme un système. Mais est-ce légitime, dans ce contexte, justement, de structure normée constitutionnellement, de parler d'anarchie potentielle, car le terme d'anarchie est souvent réservé aux relations internationales, en particulier dans une perspective réaliste. Il est souvent corrélé avec l'idée d'une absence de normes constitutionnelles structurantes, pacificatrices, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne une politique, un État fédératif qui est nécessairement constitutionnel. Donc, une politique, c'est-à-dire, pour paraphraser Bachelet, un espace de paix intérieure et de guerre potentielle à l'extérieur. Alors, la littérature politologique nous apporte, c'est-à-dire deux éléments de réponse qui nous permettent de considérer ce système comme un système potentiellement critique. D'une part, les États, de manière générale, en tant que politique, ne sont pas moins confrontés aux turbulences en interne que le système international. Et puis, d'autre part, parmi les politiques du système international, l'État fédératif présenterait statistiquement un risque plus élevé, soit d'échecs, soit de conflits internes par rapport à l'État unitaire. Donc, la structure, au fond, la structure fédérative de souveraineté plurielle doit en quelque sorte contribuer à la survenue de crises et d'instabilités, ou du moins doit en être un facilitateur. En fait, nous verrons que c'est plus compliqué que cela, il faut davantage d'ingrédients pour faire en sorte qu'une crise se déclenche, pour faire en sorte qu'il y ait ce risque. Alors, pour l'air, ces constats, les minaires posent quelques questions, en particulier sur la nature réelle de la souveraineté de l'État fédérif, si celle-ci est une fois authentique. Est-ce qu'elle est résiduelle ou partielle ? Il faudra revenir sur la distinction entre partialité et résidualité de la souveraineté. Quel en est son degré véritable ? Et donc, ipso facto, quel problème soulève cette prohabitation entre plusieurs souverainetés ? Parce qu'au-delà des normes, il y a la question des perceptions politiques, la rhétorique des élites au pouvoir, la rhétorique des agents. Il faut autant s'intéresser aux structures que aux agents. Donc, l'État, en tant qu'un monstre froid, n'est rien sans justement les acteurs qui le gouvernent. Alors, en outre, si les crises de souveraineté dans les fédéralismes débouchent sur de vraies transformations, elles sont quelque part légitimées par cette résidence. Donc, elles doivent contribuer à nous enseigner quelque chose sur la souveraineté. Je propose dans le cadre de cette intervention deux hypothèses ou pistes de réflexion. La première, c'est qu'au fond, le pacte fédératif repose sur des valeurs, un triptyque de valeurs, de fraternité, de liberté et d'égalité entre États. Donc, on se focalise bien sur les États membres en tant qu'entité composite qu'on replace au cœur du jeu politique. Mais au fond, ce triptyque ne suffit pas à définir ou à stabiliser le système qu'ils cherchent à créer, nous verrons pourquoi. Et puis, la deuxième, c'est que les crises structurelles qui émergent d'une insuffisance au fond de ces valeurs, de ce triptyque de valeurs, reposent sur une combinaison de trois déterminants dont fait partie, je l'ai déjà dit, cette fameuse structure fédérative de souveraineté plurielle qui, par définition, est propice à la souveraineté des États et donc à une liberté d'action qui peut mener au conflit si elle n'est pas parfaitement délimitée ou encadrée. Toutefois, la flexibilité du pacte, de la structure, est aussi propice à son évolution. Il y a des transformations, il y a des adaptations, ce qui lui confère en réalité un double caractère positif et négatif. C'est sans doute un jugement de valeur, mais on se positionne évidemment du point de vue de la conservation de la fédération puisque cette recherche porte sur la relation entre le fédéralisme et la souveraineté, donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et deuxième déterminant, car cette structure ne suffit pas, c'est qu'il faut aussi une conjoncture, une conjoncture qui enclencherait une confrontation potentielle entre États et donc qui serait défavorable au fond à la stabilité du système, pourvu que celle-ci est exploité par une fracture idéologique entre le champ du pouvoir et des acteurs périphériques qui seraient prêts au fond à se mobiliser et à engager une confrontation politique, par exemple en exploitant des failles structurelles ou une conjoncture. Alors méthodologiquement, c'est là où les documents d'archives sont particulièrement intéressants. La thèse est principalement une thèse sur archives, même si elle associe d'autres méthodes, dont celle de l'entretien soumis de directif. Les archives sont utiles pour nous livrer justement un témoignage historique des perceptions et de l'engagement politique des acteurs à un instant t. Et donc pour comprendre pourquoi à un moment donné, l'histoire, il y a une incompréhension soit entre le niveau de gouvernement, soit entre États, soit de manière plus générale, sur la nature même de l'Union, qui amène in fine à une rupture ou qui amène des acteurs à perpétrer une crise, qu'elle soit violente ou non. Et c'est pourquoi les perceptions politiques qui sont nécessairement subjectives permettent de comprendre au fond les faits objectifs de l'action politique qui en décourent. Alors ça nous amène inévitablement à étudier deux souverainetés. L'une qui est instaurée par les normes, les réalités structurelles, la souveraineté déjourée. En fait, ici, on verra plutôt les valeurs suspensionnées qui appartiennent plus au champ politologique qu'au droit, parce que le fédéralisme a souvent été étudié dans le cadre du droit. Et je cherche ici vraiment à m'insérer plutôt dans le champ politologique. Et puis l'autre, c'est bien sûr la souveraineté des factos, celle défendue par les hommes politiques. Ce sont les préférences politiques, que ces préférences soient au fond rationnelles, donc je propose de continuer mon propos sur cette division. Alors effectivement, c'est que dans la littérature, il est généralement admis que cinq grands principes structurent toute fédération. Certains en ont trois, la superposition de deux ordres juridiques, l'autonomie des partis et leur participation, que ce soit dans les organes du gouvernement fédéral ou dans la réforme de la charte constitutionnelle. Mais on peut ajouter également la coopération pour le fédéral et les États et la subsidiarité. Seulement, ces principes sont très verticaux, renforcent justement l'idée que la fédération est une structure très verticale et on cherche justement à plutôt s'orienter vers une horizontalité. Et sans délégitimer ces principes, ajoutons et discutons plutôt des trois valeurs normatives dont je faisais allusion tantôt, valeurs de structuration fédérative relative bien aux entités et composites, et qui s'inscrivent sur un plan d'horizontalité dans le processus de fédéralisation. Au fond, les cinq principes, moi, suspensionnés appartiennent à la fédération, tandis que ces trois valeurs appartiennent plutôt au fédéralisme, c'est-à-dire à l'idéologie, au régime de valeurs au cœur du processus de fédéralisation. Donc, il s'agit de ce principe de fraternité, c'est-à-dire de solidarité entre États membres du pacte fédératif, puisqu'en toute logique, rejoindre une union, c'est refuser de vivre en État-ci, c'est l'autonomie des États membres, la liberté, oui, mais en fait, nommons-la, la souveraineté en tant que concept, ou ce qu'il en reste à partir du moment où il y a le processus d'intégration, donc indépendamment des compétences, et leur égalité souveraine, c'est-à-dire l'égalité qui découle de cette souveraineté, parce que s'il y a souveraineté, il y a forcément, ou égalité ou inégalité, mais en tout cas, il y a la question de l'égalité entre unités. L'Inde ne va pas sans l'autre, comme l'a écrit à Nantes, ce sont deux phases d'une même pièce. Alors, pour une fois, pourquoi ces valeurs ? Parce qu'elles sont inévitablement au cœur de ce processus de fédéralisation, par le haut ou par le bas, d'ailleurs, on parle de fédéralisme bottom-up ou top-down, dissociatif ou associatif, car les États désirent de se fédérer, justement, visent à la préservation de leur souveraineté, à leur égalité entre eux, tout en se solidarisant. C'est un véritable équilibre à trouver. Alors, d'abord, la notion de fraternité est intéressante pour comprendre ce flou qui entoure l'idée de fédération ou de confédération. C'est une valeur de solidarité concrétisée dans le fait douce qui, au temps de l'Empire romain, voulait dire « alliance militaire par pacte perpétuel » ou « traité diplomatique ». Le pacte perpétuel, là, déjà, c'est intéressant sur le sens de la perpétualité du pacte, qui n'allait pas de soi à l'époque des pactes fédéralistes. Donc, on retrouve ici la patte au fond des relations internationales. Et l'objectif du fait douce était donc d'agir comme un outil de pacification des individualités ou des souverainetés individuelles. Donc, c'est au fond, à l'origine, un outil d'anticrise. Et géopolitiquement, il y a donc dans la conclusion de ce pacte fédératif du fait douce, une forme d'abandon volontaire, même partiel, de la territorialité au profit de la solidarité. Mais on constate que cette solidarité, elle est aussi à l'origine de la confédération. Donc, il faut définir conceptuellement cette différence en fondamentale entre les deux formes associatives. Et c'est sur le degré de souveraineté interne qu'on va pouvoir faire la différence. Alors, bien sûr, il y a la question du traité, une confédération, bien sûr, sera issue d'un traité, une fédération, une constitution. Mais du point de vue de la souveraineté, une souveraineté partielle renvoie à une souveraineté qui peut être, sans être complète, majoritaire moins résidu. On dit qu'une souveraineté résiduelle est nécessairement inférieure à une souveraineté majoritaire suprême. Donc, on l'aura compris, une souveraineté résiduelle sied davantage à l'État fédératif, tandis qu'une confédération d'État est propice au déploiement au fond d'une souveraineté partielle. Et cette distinction sur le terrain n'est pas forcément une évidence. C'est chez les élites politiques, en particulier dans les premières lueurs de toute Union, mais aussi également tout au long de la vie de l'État, de la fédération. On voit encore aujourd'hui, même dans le cas, par exemple, de l'Union européenne, cet objet politique non identifié, comme disait Delors, peine à trouver un équilibre, une vraie définition sur le plan de la souveraineté. Donc, d'une certaine façon, la complexité de la question relève du fait que la souveraineté en soi n'est pas quantifiable, puisqu'il s'agit de la compétence de fixer sa propre compétence et non une compétence en tant que l'État. Donc, on parlera davantage d'autorité, de puissance, de pouvoir au singulier, et non de pouvoir ou de compétence au pluriel, qui, eux, peuvent être quantifiés. Et donc, c'est pour cela que la confusion historique entre fédération et confédération, que cette confusion soit au fond volontaire ou non, peut très bien être utilisée à des fins politiques, a été propice au conflit partisan. La période ante bellum de la République américaine en est une démonstration flagrante, mais en réalité, ça l'est aussi parfois encore aujourd'hui dans certaines interprétations du pacte fédératif. Pourtant, juridiquement, le fait que la fédération ne permette qu'une souveraineté au fond résiduel et non partiel des États fédérés, selon cette définition, a été très tôt confirmée par la Cour suprême des États-Unis. On pensera notamment à l'arrêt McCullough v. Maryland de 1819 sur les United Powers, les pouvoirs implicites du gouvernement fédéral et sur la suprématie fédérale. Mais dans les faits, ce principe, non pas de solidarité, mais de primauté du fédéral, devait encore s'imposer politiquement. Et preuve en est la vision calumienne de la souveraineté de l'État fédéré, du nom de John C. Calhoun, démocratie sudiste, était celle d'une souveraineté partielle, même s'il ne la nommait pas ainsi, parce qu'il admettait à l'État fédéré un droit de veto vis-à-vis des lois fédéral, qu'il soit concrétisé ensuite par l'interposition ou l'invalidation. Et le plus bel exemple était sans doute la crise de la nullification en 1832-1833, avant l'éclatement de la guerre de sécession, bien évidemment. Et au fond, c'est seulement avec la fin de la guerre de sécession que l'État fédéral sera confirmé dans toute sa légitimité, que ce soit politiquement, mais aussi juridiquement, avec toute une succession d'arrêts de la Cour suprême, notamment sur l'indestructibilité de l'Union. C'était l'arrêt au Texas de ce soit et de 1869. Donc, finalement, la souveraineté juridique ne suffit pas à éliminer la potentialité des conflits. Il faut aussi qu'elle s'impose dans les esprits, qu'elle s'impose face à une souveraineté qui est au fond politique. Et puis, le principe de solidarité, pour conclure sur ce principe, il est beaucoup trop évasif pour garantir une unité perpétuelle en raison de cette confusion autour de la nature même de l'Union, de la nation même de la souveraineté interne. Donc, on leur a compris, si la fraternité est un principe commun à la fédération et la confédération, d'autres termes historiques, l'État fédéral et la fédération d'État, la liberté des entités membres du pacte fédératif est ce qui différencie les deux paradigmes. Je serai plus rapide sur ce point parce qu'en réalité, ça vient d'être dit, ça découle de la solidarisation du pacte fédératif et de la définition de la souveraineté résiduelle ou partielle, cette liberté ou souveraineté nécessairement résiduelle, est parfaitement distincte de la notion même de pouvoir aux compétences, même si ensuite elle s'exprime par ses compétences et notamment par ses compétences. On sera évidemment dans les constitutions au dixième amendement aux États-Unis, à l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 au Canada et pour ce qui est de la première république des États-Unis du Brésil, à l'article 65 alinéa 2 et la constitution actuelle d'ailleurs de 1988 comporte également une version au fond du dixième amendement états-unien. Alors la souveraineté, si elle est garantie à travers les compétences, elle est aussi limitée. Et la création d'une instance supérieure pour au tribunal suprême, pour régler les différends entre États et entre l'État fédéral et les États, est la preuve de cette nécessité d'encadrer cette autonomie. Mais si l'une des deux souveraineté verticale et garantie est limitée, il en va de même de votre souveraineté. Donc en ce sens, la souveraineté fédérale et la souveraineté statale, je préfère employer ce néologisme de « state sovereignty » plutôt que de dire « souveraineté fédérée » parce qu'au fond, c'est l'État qui est fédéré, non la souveraineté. Eh bien, ces deux souverainetés sont égales, horizontales, quelque part. Alors, on comprend à quel point la souveraineté est plurielle, c'est autant le rapport entre le fédéral et le fédéré qu'en fait pas. Et ce rapport aux autres États de la fédération nous mène à un troisième principe du pacte fédéral, c'est la reconnaissance de cette fameuse égalité fondamentale en fait. Cette égalité, c'est une égalité de souveraineté constitutionnelle ou de représentativité, que ce soit au Sénat brésilien avec trois sénateurs par État ou au Sénat des États-Unis avec deux sénateurs par État. Du côté canadien, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il y a une représentativité régionale. Mais enfin, cette égalité de statut entre provinces a été reconnue de nombreuses fois dans les ententes fédérales-provinciales où on pensera aussi à la déclaration de Calgary en 1997. Donc, au fond, en principe, si on fait la somme de ces trois valeurs, on pourrait considérer en théorie qu'une union fédérative. Juste parler d'union fédérative pour englober toutes les parties prenantes. Une union fédérative stable, c'est de faire converger l'égalité des États avec la promotion de la fraternité dans un espace de liberté commune. Mais l'égalité, justement, elle se confronte inévitablement à une inégalité de puissance dans les faits, car les États n'ont pas tous la même puissance, qu'elle soit économique, démographique ou territoriale. C'est la même chose sur la scène internationale. Je pense notamment à l'autorité de Jésoff qui discute justement de cette inégalité de puissance sur la scène internationale des États souverains. Et c'est un des atouts du fédéralisme, l'accommodement d'entités politiques très diverses. Mais cette inégalité de puissance, plutôt, écalité du statut, une inégalité de puissance, force un déséquilibre fondamental entre ce que l'on pourrait appeler des États du centre de la fédération et ceux d'une périphérie. Donc, ça peut amener à certaines configurations qui soient favorables à une rupture du lien solidarité par des excès de souveraineté. Alors, ça nous amène à la deuxième partie de mon intervention et en fond, au cœur même de la thèse, c'est-à-dire les crises structurelles. Il n'y a pas dans les rivalités du pouvoir intrafédératif qu'un centre vertical. Ce que j'appelle un centre vertical, c'est l'État fédéral et une périphérie des États fédérés. C'est une conception, encore une fois, très classique, mais très verticale de la fédération. Il y a aussi, sur le plan horizontal, une périphérie d'États potentiellement marginaux face à un centre composé d'États plus puissants, de sorte qu'en termes de puissance, il apparaît difficile de comparer, par exemple, le couple Texas-Californie qui incarne le Red Blue Divide traditionnel aux États-Unis. Difficile de les comparer aux petits États des Plaines. Difficile de comparer le Québec-Ontario, par exemple, France-Maritime ou le Minas Gerais et Sao Paulo, aux États du Nord-Est, par exemple, qui sont beaucoup plus petits en termes de puissance, autant d'ailleurs sous la première république des États-Unis du Brésil qu'aujourd'hui, parce que les relations centre-périphérie n'ont pas beaucoup évolué en termes de puissance économique et démographique. Le cœur de l'activité reste tout de même concentré dans le sud-est. Mais trois points quand même importants à relever de prime abord, c'est que ces couples d'États puissants ne sont pas nécessairement dans une condition d'alliance pour conserver une supposée hégémonie. Bien souvent, ils peuvent même être dans une configuration de rivalité, même si cette rivalité peut très bien être amicale par ailleurs. Deuxièmement, les crises ne surviennent généralement pas du fait des États peu puissants en réalité dans la fédération. D'une part parce que généralement, ils n'ont pas les moyens de se passer du soutien fédéral et puis d'autre part parce que, de l'observation de ces types de cas, la crise survient généralement d'un État fédéré, plutôt central, mais qui serait mis dans une position qui se sentirait, donc là la question des perceptions est importante, dans un État de marginalisation, donc parlons plutôt de centre périphérique. Et troisièmement, si j'ai longuement parlé de la permissivité de la structure constitutionnelle de souveraineté plurielle, il y a aussi une particularité de chaque système. qu'il faut prendre en compte, qu'il faut ajouter un fonctionnement politique ou un contexte historique particulier, ce que j'ai indiqué ici comme structure de facto qui correspond en réalité à des configurations économiques, culturelles ou politico-culturelles spécifiques. Et c'est aussi pour cette raison qu'il n'existe pas un fédéralisme et un défédéralisme. Alors, on peut identifier trois grands types de crises, qui peuvent être tout à fait régionales, mais qui ont nécessairement un retentissement national ou pas national, à savoir, dans un premier temps, ce que j'appelais la crise de souveraineté offensive, exprimée dans un conflit hégémonique armé entre un groupe révisionniste d'États marginalisés et un centre horizontal et vertical puissant. C'est ce qui est apparu de l'étude de la révolution de 1930 au Brésil, où au fond, face à une hégémonie perçue d'un État central, São Paulo, qui est extrêmement puissant, et du gouvernement fédéral, qui était perçu comme en incapacité de répondre des idératas, des États moins puissants, entre autres déterminants. Eh bien, un État, je dirais plutôt le centre périphérique, le Rio Grande du Sul, qui est quand même, même géopolitiquement, très au sud du Brésil. Alors, c'était quand même la troisième économie en termes de PIB. Et donc, puissant, mais au fond, marginalisé ou dans un sentiment de marginalisation, c'est allié, notamment au Minas Gerais, pas que, puisque le Parhaïba les a également rejoints, au Minas Gerais parce que son gouverneur, notamment, était désaffecté par les élections présidentielles. Donc, ça a mené à une révolution, une guerre civile, un coup d'État, in fine. Alors, l'objectif n'était pas de rompre avec la Fédération, ça n'était pas une guerre de sécession, mais l'objectif, c'était de changer la nature du régime et des rapports de force. Et les archives, justement, révolutionnaires que j'exploitais, notamment dans l'État du Minas Gerais, sont très éloquents, justement, sur le sentiment des révolutionnaires vis-à-vis de leur vision du Brésil. Donc, ils étaient emprunts de nationalisme, ça n'était pas une guerre de sécession. Et, conjoncturellement, il faut dire que la Première République était particulièrement instable entre crises économiques, notamment liées à la dévaluation du café, que la crise de 1929 internationale a évidemment accentuée. Il y avait aussi des contestations, des élections, des fraudes, des rivalités de pouvoir, qui ont même culminé dans l'assassinat du gouverneur du Paraïba, le président Xi, et du gouverneur du Paraïba, et dans une contestée intervention fédérale dans cet État pour amener la paix, ce qui fut interprété, au fond, par les révolutionnaires comme une atteinte à la souveraineté paraïba. Deuxième type de crise, c'est la crise de souveraineté radicale, qui est décrite dans le conflit séparatiste et sécessionniste, qui vise à la destruction pure et simple du pacte fédératif. Évidemment, l'étude de l'indépendantisme au Québec à partir des années 60 a été particulièrement pertinente. Contrairement au cas brésilien, c'est un conflit, certes non armé, mais qui vise à déconstruire la fédération. Et là aussi, il y a une présence d'une situation conjoncturelle particulière et propice à la crise, telle qu'une nouvelle ère libérale, telle que la montée d'une prise de conscience nationale québécoise, telle qu'une situation aussi, un contexte international particulier, puisqu'on est après la Seconde Guerre mondiale, on est avec la reconnaissance du droit des peuples à disposer de même, reconnue par l'ONU. Donc, on est dans un contexte particulier. Et encore une fois, ici, les documents d'archives sont très intéressants. Je pense notamment aux documents d'archives rinistes, Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui apportent un éclaircissement sur les perceptions des mouvements indépendantistes. Et puis, enfin, la crise de souveraineté défensive. Alors ici, j'ai pris encore une fois un exemple, mais il y en a d'autres. Ça peut être très bien. Alors, c'est de toute façon un conflit politique partisan traditionnel, tout à fait pacifique, mais non moins centrifuge. Donc, ça n'en reste pas moins une crise potentiellement paralysante, qui démontre un minimum des perceptions divergentes sur la nature du pacte occlératif. Ça peut se retrouver dans des régionalismes, par une logique du bloc, par exemple. Et je pense notamment, par exemple, aux velléités de regroupement des provinces maritimes dans les années 20, puis avec le Maritime Rights Movement. Et puis, dans les années 60 aussi, à l'initiative de Robichaud, du premier ministre néo-bondzoucois, Louis Robichaud, de former une union des provinces maritimes, non pas bien sûr, pour faire ces sessions, mais pour peser davantage dans la fédération. Et puis, ça peut être une logique plutôt de repli, mais sans visée séparatiste. C'est ici un exemple, parmi d'autres, où certaines élites républicaines au Texas, dans un contexte de forte opposition à l'administration Obama et en particulier à sa réforme de santé, le Affordable Care Act, j'étais à cette époque au Texas, donc j'ai mené quelques entretiens, des enquêtes plutôt sous forme de QCM. On cherchait à réaffirmer, finalement, la souveraineté de leur État par voie de résolution, par exemple, au Parlement, ce n'est pas qu'au Texas, d'ailleurs. Alors, généralement, ces résolutions ne passent pas le point des commissions et sont souvent même rejetées, mais enfin, c'est intéressant de lire ces résolutions parce qu'elles réaffirment une souveraineté, une state sovereignty de l'État et généralement accusent le fédéral d'usurper ses pouvoirs. Donc, ça s'inscrit aussi dans une logique très réganienne, régan qui rappelait justement que l'État fédéral était l'agent des États fédérés et non pas l'inverse. Et donc, il y a toujours un contexte, une conjoncture et, au fond, l'expression d'une subjectivité de la part des leaders politiques dans la réphorique ou dans l'action. Alors, il est difficile de s'attarder plus avant sur ces étudiants empiriques, c'est que ces petits résumés ne rendent pas justice, bien sûr, aux histoires complexes de ces pays. Mais, au fond, que nous apprennent-elles sur le plan théorique ? Alors, ici, dans ce tableau, j'ai cherché à synthétiser les caractéristiques relatives à ces trois types de crises structurelles que je propose. Quelques constats. D'abord, quelle que soit la nature du conflit, qu'il soit autonomiste, hégémonique ou séparatiste, il s'agit systématiquement de crises de légitimité ou confiance à l'encontre du OED, centre de la fédération. D'ailleurs, je reprends ce terme de crise de légitimité qu'on retrouve dans la littérature, mais c'est intéressant aussi de voir que Jimmy Carter, dans la campagne de 1976, utilisait ce terme de crise de légitimité. C'est toujours intéressant de voir qu'un acteur politique puisse lui-même reconnaître qu'il puisse y avoir des crises de légitimité. Donc, ici, la question des perceptions est extrêmement importante. c'est au fond toujours une crise de déséquilibre au centre périphérique, au centre périphérique, pardon, au singulier ou au pluriel. Deuxièmement, le degré d'intensité ou même de violence de la crise est ce qui différencie ces trois types de crise. Ça va du simple conflit partisan, traditionnel, au déchaînement de violence dans les cas les plus extrêmes. Et puis enfin, troisièmement, plusieurs degrés d'intensité signifient plusieurs issues possibles. Les transformations peuvent s'avérer tout à positives ou tout à fait négatives pour le régime fédératif en place. Négatives, par exemple, dans le cas de l'effondrement de la première république au Brésil parce qu'elle ne débouche pas sur un nouveau fédéralisme. Au fond, la structure est gardée, mais c'est un fédéralisme de façade puisqu'on est en présence d'une dictature, la dictature de l'État de nouveau. Donc, comme il ne peut pas y avoir de fédéralisme sans état de droit, c'est ici un fédéralisme de façade, est positif dans le cas des fédéralismes nord-américains qui ont progressivement adopté des formules de fédéralisme coopératif sous la pression des composantes qui ont procédé au fond à une évolution de leur système plutôt que subie une rupture. Et là, les archives de 1960, de part et d'autre, du cinquième parallèle, sont extrêmement intéressantes, comprendre justement ce fédéralisme coopératif. Ils prennent le nom de fédéralisme créatif sous l'impulsion de Johnson aux États-Unis, qui le définit comme une prépondérance du dialogue, de la compréhension intergouvernementale, du compromis politique, que le fédéralisme exécutif, administratif, comme on pourrait le retrouver au Canada pour décrire justement ce dialogue constant entre chefs des exécutifs provinciaux. Et c'est Maurice Sauvé, ministre des Forêts dans les années 60, qui parlait justement de dialogue, de négociation et de discussion avant la prise de décision. Donc au fond, ce sera la phrase de conclusion. Il y a quelque chose dans l'interdépendance, une dépendance mutuelle. Cette dépendance mutuelle soit une dépendance idéologique ou fiscale même, tant à pacifier les deux souverainetés, quand la dépendance tend à pacifier une seule souveraineté. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je me réjouis de prolonger la discussion dans la session Q&A. Un gros merci, Benoît. Merci beaucoup pour ton excellente présentation. question. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les inscrire dans le chat. En fait, non, on me dit qu'il est désactivé, je pense. Donc, simplement levez votre main virtuelle ou indiquez de quelque manière que ce soit votre question et je vais la poser à Benoît. Excuse-moi, André, juste clarifier, ils peuvent poser les questions dans la section Q&A, Q&R. OK, c'est la section. Un autre section est fermé. OK, donc s'il vous plaît, utilisez la question, la section Q&A pour poser vos questions. Donc, je vais commencer. J'ai une question pour toi, Benoît, sur, c'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais j'aimerais quand même avoir ta réaction. C'est au sujet des concepts de fraternité, liberté, égalité que tu mets de l'avant. Donc, peut-être première question de terminologie. Est-ce que tu… Peux-tu me dire pourquoi tu choisis de parler de fraternité, disons, plus que de solidarité, de liberté plus que d'autonomie? Ça, c'est les deux. Juste en termes de terminologie, je serais curieux un peu de voir un peu d'où tu viens. Et ensuite, ce qui m'a frappé dans ta discussion là-dessus, c'est évidemment, je ne suis pas en désaccord avec toi que c'est l'essence philosophique ou théorique du fédéralisme. Ces concepts-là représentent aussi, je pense, ensemble, une bonne grille d'analyse pour voir quels sont les débats au sein des fédérations. Parce qu'évidemment, bon, et là, je pensais particulièrement au clivage entre les fédérations mononationales et les fédérations multinationales. Tu amènes le terme de fédération multinationale plus tard, parce que tu discutes des trois cas. Donc, le concept de fraternité est plus ténu, évidemment, dans les fédérations multinationales. Donc, si on demande aux Québécois moyens, ces idées face au fédéralisme canadien, c'est certain que ça va être l'idée d'autonomie, ce que tu appelles la liberté, qui vont venir en premier, tandis que l'idée de fraternité ou de solidarité va probablement être beaucoup moins présente. La notion d'égalité aussi, je pense, est modulée dans le contexte, est modulée par le multinationalisme. Parce qu'évidemment, oui, dans la Fédération canadienne, par exemple, l'Ontario, avec ses 14 000 habitants, est une province. L'île du Prince-Édouard, avec ses quelques centaines de milliers d'habitants, est aussi une province. Mais en même temps, non seulement y a-t-il des différences au niveau de pouvoir, évidemment, est comparé à la scène internationale, mais on sait que par rapport au Québec, il y a aussi certaines asymétries qui heurtent le principe d'égalité. Donc, ce que je te dis, c'est que lorsqu'on en vient à analyser le fédéralisme et les fédérations, je pense que cette grille d'analyse-là, elle devient une grille d'analyse par laquelle on peut comprendre les tensions et les débats dans les fédérations plus que des principes qui seraient largement consensuels. Donc, j'aimerais peut-être avoir tes réactions là-dessus. Merci beaucoup, André. Effectivement, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que les termes de fraternité, liberté et d'égalité, je trouve, sont très généralistes, ce qui permet ensuite de réduire la focale. Parce que fraternité, j'ai aussi été inspiré par le fait qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de sister states. Donc, il y a une idée d'être une grande famille, en fait. Je trouve que c'est plus général. Ça permet ensuite d'aborder la question de la confiance mutuelle, de l'amitié aussi, parce que dans les articles de la Confédération, il y a deux articles qui sont une vraie déclaration d'amitié. Donc, on va parler peut-être plus d'amitié que de fraternité. Mais en fait, pour moi, c'est un terme beaucoup plus global qui permettait de regrouper beaucoup plus ensuite de valeurs. C'est la même chose pour la liberté, la liberté d'action des États fédérés. Parce que dedans, ensuite, il faut définir est-ce que cette liberté d'action, c'est une simple autonomie ou est-ce qu'on parle de souveraineté ? Pour moi, c'est quelque chose qui était beaucoup plus global. Et puis, l'égalité, par contre, là, l'égalité, il n'y a pas d'autre terme qu'on puisse trouver, puisque c'est partie de la notion même d'égalité souveraine, en fait. L'égalité souveraine qu'on retrouve sur la scène internationale. Je cherchais à m'interroger sur le fait qu'est-ce qu'on pourrait parler d'égalité souveraine à l'intérieur même des systèmes intrafédératifs ? Parce qu'on m'avait dit que ça paraît difficile si on considère le fait que l'État fédératif est une politique constitutionnellement normée. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, oui, mais si on ne peut pas parler d'égalité souveraine, on ne peut pas parler de souveraineté, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour moi, c'est des termes beaucoup plus généralistes qui permettent ensuite d'essayer de voir si ça fonctionne pour le pacte fédératif. Alors, effectivement, les fédérations, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on parle de fédéralisme au pluriel et pas au singulier, parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs paradigmes. Et c'est vrai qu'il y a toujours une asymétrie. D'ailleurs, il y a une asymétrie dans la puissance, il y a une asymétrie dans le conflit aussi, parce qu'il y a une telle diversité que tous les États fédérés ne vont pas se rebeller, par exemple, débattre des mêmes sujets, ne vont pas avoir la même opinion, la même interprétation du pacte fédératif ou d'une situation, parce que les cultures politiques sont différentes. Et du point de vue de la souveraineté, il y a forcément une asymétrie en raison de la puissance, parce que la souveraineté est aussi dispendieuse, dans le sens où on peut avoir, au fond, des opportunités, des possibilités d'action, en fait, sans avoir les capacités d'agir, sans avoir les capacités d'action. Je prends, par exemple, lors d'un entretien, lors de plusieurs entretiens au Nouveau-Brunswick, je parlais de paradiplomatie. J'étais très intéressé par le fait de savoir si les autres provinces avaient volonté de mettre en œuvre une paradiplomatie. Beaucoup m'ont répondu que la paradiplomatie, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement utile, mais c'est très coûteux à mettre en place aussi. Donc, il ne suffit pas d'avoir, c'est sans doute ce que les fiscalistes appellent le fiscal capacity gap. Il y a une volonté politique, mais il n'y a pas forcément les moyens de la mettre en œuvre. Donc, il y a forcément une asymétrie au niveau de la puissance. Voilà ce que je peux en lire. Je dirais qu'il n'y a pas une volonté politique assez forte, parce qu'en bout de ligne, la volonté politique, s'il y a une volonté politique assez forte, comme c'est le cas au Québec, évidemment. Il y a plusieurs, je ne dirais pas plusieurs, en fait, mais par moment, il y a des voix qui posent la question au sujet de la paradiplomatie québécoise et de, peut-être son rapport coût-bénéfice, pour le dire simplement. Mais il y a un plus grand nombre de voix qui refusent de réduire la paradiplomatie québécoise à une analyse coût-bénéfice, peut-être même admettant qu'en termes purement fiscaux ou monétaires. Elle ne se justifie peut-être pas, mais elle va tout de même de l'avant, puisqu'elle se défend dans un contexte plus large de chercher un contrepoids au pouvoir fédéral, sur la scène internationale, une promotion de l'identité de la culture québécoise, etc. Donc, on devrait en reparler, toi et moi, de tes entretiens au Nouveau-Brunswick, parce qu'en fait, le Nouveau-Brunswick, malgré sa petitesse, a tout de même été une province qui a vigoureusement cherché à attirer des investissements étrangers. Donc, c'est une paradiplomatie qui est quand même ciblée, qui n'est pas tout azimut, mais qui est quand même existé. Mais juste un dernier point sur la paradiplomatie, tu as vraiment raison lorsque tu amènes cet élément-là, c'est dispendieux, parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que c'était le cas ici en Ontario, par exemple, que dans des contextes fiscaux plus difficiles, c'est une des premières choses qui subit les coupures d'un gouvernement typiquement plus de droite, typiquement d'un gouvernement conservateur. Je vais te poser une autre question, Benoît, une grosse question, en fait, sur qu'est-ce qui sous-tend, en bout de ligne, ta typologie? Qu'est-ce qui détermine le type de crise? Et évidemment, une chose que moi, je remarque, c'est que la crise la plus radicale, donc, elle se produit au Brésil et elle semble être un corrélaire de sursaut, de soubresaut de la démocratie. Donc, quelle est la place de cette question-là de la qualité ou de la durabilité de la démocratie comme élément déterminant dans ton organisation typologique, par rapport, par exemple, à l'environnement multinational? Donc, le Canada est un environnement, une fédération multinationale, mais évidemment, on n'a pas le type de crise qu'on retrouve au Brésil, pourtant une fédération multinationale, mais une où la démocratie est moins, évidemment, était moins bonne, carrément inexistante à certaines périodes de son histoire. Donc, peut-être un commentaire là-dessus sur l'importance théorique de la démocratie par rapport à d'autres facteurs comme élément sous-jacent éventuellement à ta typologie. L'importance des agents, je dirais, l'importance des acteurs politiques à l'instant T joue énormément parce qu'au fond, la révolution de 1930 a été menée surtout par un homme, Getúdo Vargas, donc à l'époque gouverneur du Rio Grande du Soul. Et s'il n'y avait pas eu non plus un mécontentement de la part du gouverneur, à l'époque appelé présidentie, du Minas Gerais, qui, si vous voulez, était un peu vexé de ne pas avoir été choisi pour la présidentielle, s'il n'y avait pas eu ce sentiment de revanche de sa part, il n'y aurait peut-être pas eu non plus d'alliance. Donc, effectivement, c'est l'importance des acteurs, des élites au pouvoir à un moment donné, qui fait que, c'est ce que je disais en parlant de fractures, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait nécessairement une élite, des acteurs qui soient prêts à utiliser une conjoncture. Alors après, il y a eu l'instrumentalisation d'un certain nombre d'éléments historiques pour mener cette révolution, notamment cette intervention fédérale dans l'État de Paraïba pour amener la paix, qui a été vraiment perçue comme une atteinte à sa souveraineté. Il y avait eu une réforme constitutionnelle au Brésil en 1926, qui interdisait au congrès brésilien, plutôt au chef de l'exécutif, de déclencher une intervention sans l'accord même du gouverneur de l'État, sauf en cas de guerre civile ou d'autres raisons. Donc, il y a eu forcément des interprétations différentes du pacte, de la situation, de la conjoncture, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait d'une élite. Dans les années 60, au Canada, il y a également eu toute une élite, tout un corps de jeunes dirigeants qui ont voulu mettre en action un sentiment national pour mener cette action. Je pense que c'est surtout sur le plan des acteurs qu'il faut s'arrêter. Merci, Benoît. Donc, je vais te lire une question. Elle est dans la section Q&A. Je ne sais pas si tu peux la voir, mais je vais te la lire. On va te pousser un peu sur le Brésil, peut-être à ta grande surprise, étant donné que nous sommes au Canada. Donc, merci pour cette belle présentation. Les relations centre-périphérie sont souvent une source de tension dans les fédérations, surtout en période de crise. Vous avez mentionné le cas du Brésil où, en particulier lors des périodes d'autoritarisme, pendant la dictature de l'Estado Novo et pendant la dictature militaire des années 60 à 80, l'autonomie des États et des municipalités a été notablement affectée. Selon vous, quelles sont les principales stratégies adoptées par les entités sous-fédérales pour contrecarrer les forces centralisatrices du gouvernement fédéral dans des situations où la normalité démocratique est suspendue? Benoît. Question très intéressante. Là, on part sur une période que je n'ai pas particulièrement étudiée, puisque je me suis concentré sur la première république des États-Unis du Brésil. Après la révolution de 1930, il y a eu la révolution constitutionnaliste de 1932, de la part des polistes, pour tenter de renverser la situation. Et sous l'Estado Novo, il y a eu effectivement même une interdiction de la part des États fédérés de brandir leur drapeau. Donc, c'est vraiment un symbole qui démontre que les États avaient perdu un peu leur statut. Sincèrement, je n'ai pas étudié ensuite quelles actions auraient pu prendre les États dans ces périodes qui ont ensuite suivi. Merci, Benoît. Je vais te poser une dernière question, mais je vais favoriser plutôt la question de mon collègue Éric. Sa question concerne le critère de fédéralisme symétrique et asymétrique. Donc, même si en principe le Canada est à l'origine un régime symétrique, dans la pratique, il y a des niveaux d'autonomie variables, comme évidemment pour le Québec. Sur la base de cet exemple, on pourrait donc penser que la symétrie permet historiquement de désamorcer certaines crises. Question très intéressante, Éric. Donc, si on généralise, penses-tu que la symétrie peut être un instrument pour résoudre les crises du fédéralisme un peu partout? Qu'en penses-tu, Benoît? Ça peut être une question très complexe, par contre là, parce que ça peut aussi être une boîte de Pandore. Donc, c'est difficile d'y répondre. Parce qu'il y a une asymétrie. Quand il y a une asymétrie de conflit, on pourrait penser qu'il y a une asymétrie dans la résolution même du conflit. Et empiriquement, je te dirais qu'il y a différentes positions. Donc, évidemment, la position dominante dans les chercheurs, les intellectuels québécois, c'est qu'évidemment, oui, l'asymétrie rend une communauté minoritaire plus sécure, sécurisée. Donc, désamorce des conflits. Et je t'encouragerais à aller voir le dernier livre de Carlo Basta qui s'appelle The Symbolic State. Lui, son argument, en fait, c'est que l'asymétrie va occasionner un contre-coup, un backlash de la part de la communauté majoritaire. Et que ça, ça va ensuite lancer une crise. Parce que la communauté minoritaire va s'offusquer du contre-coup. Et là, selon lui, on serait dans des dynamiques malsaines qui peuvent en fait précipiter les crises. Oui, c'est une boîte de pandeure. Donc, excellent, Benoît. Donc, merci à toi. Et merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Finalement, j'ai peut-être une petite dernière question, si tu pouvais y répondre très rapidement, Benoît, de Patrick Desjardins. Chaque étude de cas a une compréhension différente du rôle et de l'importance du gouvernement central. Selon votre typologie, que faire du statut du gouvernement central? S'agit-il d'un gouvernement parmi les autres, un parmi d'autres, ou d'un gouvernement avec un statut à part? Est-ce que la réponse à cette question-là se résume à la distinction entre confédération et fédération? Rapidement, qu'en penses-tu, Benoît? C'est un gouvernement parmi les autres, si on considère le fait qu'il y a une certaine horizontalité. Ce que j'ai cherché aussi à mettre en évidence, c'est que parfois, on a l'impression que... On parle d'État fédéral et en parlant de l'État souverain. Et cette dénomination me dérange un peu parce que ça met l'accent justement sur le seul gouvernement fédéral plutôt que sur l'État fédératif en tant que tel, c'est-à-dire composé de l'État fédéral et des entités composites. Donc, c'est un gouvernement à part, perçu comme un partenaire pour certains, parfois perçu comme un compétiteur. Ça dépend, encore une fois, des visions, qu'elles soient fédéralistes ou anti-fédéralistes. Dans les entretiens, ça se retrouve beaucoup. Certains me diront plutôt que c'est, par exemple, dans les Nouveaux-Brunswick, on parlait beaucoup de grands frères, de partenaires. Et puis, si on va au Texas, la couleur politique est extrêmement importante parce que ça dépend si vous avez un président démocrate ou républicain au pouvoir, à cet instant, c'est un santé. Et forcément, ils suivront la même couleur politique et vous diront soit que c'est un compétiteur, soit que c'est un partenaire. Mais pour moi, c'est un gouvernement au statut supérieur, forcément, dès de la primauté du fédéral. Mais néanmoins, le gouvernement en tant que tel. Merci, Benoît. Je suis d'accord avec tout simplement sur l'expression État fédéral qui, à mon avis, est très trompeuse et a peu de sens. Excellent. Donc, je dois maintenant mettre fin à notre session. Encore une fois, mille merci, Benoît, d'avoir donné cette présentation. Et au plaisir de vous revoir tous et toutes aux prochaines activités du Centre. Bonne fin de journée et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada